Ce mardi après-midi, à 14h30 GMT, l'équipe nationale du Sénégal enchaîne un second match amical, le dernier qu'elle disputera avant la Coupe du Monde, 4 jours après avoir battu la Bolivie, 2 buts à 0. Comme annoncé par Eliou Sissé, El Tactico, de très nombreux changements dans le même schéma tactique, 4, 3, 3, sont attendus dans le 11 départ du Sénégal face à l'Iran de Carlos Queiro. A commencer par le poste de gardien de but avec la première sélection de Mori Diaou, qui devrait être titulaire. Ce qui signifie alors que Séni Diang devrait attendre sur le banc des remplaçants. Rester sur le banc contre la Bolivie, Chekou Kouyaté et Papabou Sissé devrait former l'axe central de la défense pour ainsi donner du repos au capitaine Khalidou Koulibaly, alors qu'Abdou Diallo, légèrement touché, pourrait ne pas figurer dans ce match. Sur les côtés latéraux, Formos Mendy et Ismail Jacob sont attendus pour être titulaires respectivement à droite et gauche. Dans l'entrejeu, à droite, Aliou Sissé devra trouver de la place à Illiman Ndiaye et composer jeunesse et expérience. Le joueur de Sheffield United est attendu pour animer ce secteur et faire la connexion avec l'attaque dans un milieu de terrain qu'il devrait former avec Nampali Mendy et Idrissa Gueye qui, avec ses 94 sélections en équipe nationale, se rapproche de plus en plus du record, 99. Enfin, en attaque, Bamba Diang aura une chance de briller avant de retourner à Marseille. Auteur d'une entrée en jeu pleine d'envie contre la Bolivie, l'attaquant de 22 ans devrait être aligné à la pointe. Pour lui servir de bon ballon, Bamba aurait à ses côtés Ismail Assar, comme Elie droit et Sadjo Mané comme Elie gauche. La compo probable du Sénégal contre l'Iran sera donc Mori Diao, Formos Mendy, Chakou Kouyaté, Papabou Sissé, Ismail Jacob, Illiman Ndiaye, Nampali Mendy, Gana Gueye, Ismail Assar, Bamba Diang, et Sadjo Mané. Sous-titrage ST' 501